Vous allez bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un qui veut gagner le million, je vous le rappelle, c'est le jeu de culture générale du Change Office. Chaque semaine, je choisis un membre actif de Fujinka.com pour participer à ce jeu. Il tentera de gagner le plus de camas possible en répondant à mes questions. J'espère que vous allez aimer ce jeu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et à lâcher un commentaire. Amusez-vous bien, bisous ! Bonjour à tous, ici Fujinka, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Léo. Salut à toi ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va ! Bon, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, Léo a déjà fait un flushing poker avec moi. J'en ai fait deux même. Oui, même deux avec celui d'hier. Tu l'avais bien aimé ? Ah ouais, c'était super, j'en refais, c'est sûr. Et bon, te voilà maintenant à qui veut gagner des millions. T'es content ? Ah oui, super. Bon, ben, tu connais un peu le principe du jeu. Je vais commencer à te poser des questions, quoi, tu vas te présenter. Et au cours de, quand ça sera terminé, quand l'interview sera terminée, tu auras déjà 5 millions. D'accord. Puis je commencerai à te poser des questions et à chaque étape que tu passeras, à chaque fois que tu donneras une bonne réponse, tu passeras une étape et tu gagneras 5 millions. Et une fois que tu es à l'étape 10, si tu réponds bien à la question de l'étape 10, tu gagneras 50 millions plus 447 millions, donc en tout, tu peux gagner près de 500 millions. 497,5 millions. Wow. T'es chaud ? Un demi-milliard, ouais, chaud. Tu penses faire péter la cagnotte ? Non, mais j'espère. Bon. Alors, présente-toi. Alors, moi, c'est IRL, je m'appelle Léo, j'habite en Martinique, j'ai 17 ans, je suis en premier à STI 2D. C'est quoi STI 2D ? C'est… je ne me rappelle plus vraiment la définition du sigle, mais c'est la technologie et le développement durable, en fait. D'accord. On est tout le temps sur l'ordinateur, puis c'est assez facile. Et la programmation informatique, tout ça, ça dépend des options, après. Alors, IG, j'ai une sacrée niveau 200, qui passait maintenant niveau 200, puis j'ai monté du niveau 1 à 200 tout seul. En 2 mois ? En 2 mois et 4 semaines, je crois. En 2 mois ? Oh, c'est super rapide, t'étais pas en monoconte, là. Si, en monoconte, mais il y avait tous les week-ends d'XP de janvier qui sont accumulés. Ah ouais ? Mais tu joues depuis plus longtemps que ça sur Dofus, non ? Oui, oui, depuis 7-6 ans environ. Ah oui, t'avais quoi devant ton Sadida que t'as créé il y a 2 mois ? C'était une sacrée pour un Sadida. Euh, Sadida, pardon. Euh, sacrée, d'accord. J'avais une team niveau 200 à l'époque du Glourcéleste, où je fermais le Glourcéleste en bout. À l'époque de la couloire de Château-Fou, tout ça, je faisais pareil. D'accord. Et tu es sur quel serveur ? Je suis sur Brumair. D'accord, un bon serveur, Brumair. Très bon serveur. Ouais, ça peut aller. Ouais. Est-ce que t'as une guilde sympa ? Ouais, en fait, j'ai une guilde super cool qui est peut-être pas très haut niveau, elle est au niveau 82 avec une bonne alliance. Mais on s'amuse surtout, on fait beaucoup de Skype, on rigole, et puis c'est le principal de la alliance. Ouais, c'est l'ambiance, quoi. Ouais. Ouais, des sorties, des sorties donjons, c'est sous régulière ou c'est juste vraiment la bonne ambiance, quoi ? Des donjons pour s'amuser, genre des donjons de Glac, c'est pas des trucs Boursé-Est ou Compte-Arbours, on s'amuse plutôt. Bon, Glac, sur le level 200, ça doit pas être terrible, quand même, hein. Surtout pour les succès et pour rigoler. Ouais, bon, c'est bien si une bonne ambiance. Est-ce que tu veux faire une dédicace à quelqu'un, hein, ou ? Oh, non, pas spécialement, j'ai pas d'amis qui regardent et qui veut gagner demi-an, on est le site, donc une dédicace. Bah, oh, fais-moi de la pub, hein, j'ai pas dit, venez me voir, venez, je vais peut-être te faire péter la cagnotte. J'enverrai la vidéo. Bah, dédicace à tous les gens du site, hein, Rondral, Bicet, tout ça, tout ça. Ouais, ouais. Ils m'ont bien aimé hier, ils m'ont fait des questions. Pour que je m'entraîne. Ouais, bah, j'étais là, tu t'es bien entraîné, c'est cool. Bah, du coup, j'ai pas du tout, je vais pas du tout te poser les questions, non, je plaisante, je plaisante. Mais j'ai vu les questions que t'entraînais Rondral, c'était super dur. Après, je veux dire, je ne pose pas des questions comme ça, moi, c'est trop dur pour que je les pose. m'entraînais Rondral. Ouais, donc, on va dire que c'est terminé, tu n'as rien d'autre à rajouter ? Ah si, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères, pvp, pvm, qu'est-ce que tu aimes sur le jeu ? Moi, j'aime beaucoup fermer en pvm, en team aussi, j'ai préalable avec le Glorch test, et là, je stuff mon sacré arc pour faire du polyseum avec des amis IRL. Mais dis-moi, t'as encore ta team ou tu ne joues plus pour mon sacré ? Alors, non, j'ai vendu la team en fait. Tu l'as vendu ? Oula, pas bien ! Et ouais, donc, c'est quoi tes objectifs ? C'est de refaire une team à un certain moment, puis farmer les dimensions ou... ? Non, je pense pas, je pense que si je referais une team, ça serait pour farmer le Glorch, le dernier Glorch. Là, t'as intérêt de te dépêcher parce qu'à mon avis, il va passer en quête cette année, c'est presque sûr, donc t'as intérêt vraiment de te dépêcher. Ah, ça s'écrisse quand même, la mise en quête, je trouve vraiment que c'est une cannerie parce que la magie du drop, quand t'as 1%, même une chance sur 10 000 de drop, un truc super rare et tout ça, ça fait partie de la beauté du jeu. Je suis d'accord avec Sneakzy sur ce côté-là, quoi. C'est dommage. Bon, sinon, on va commencer. T'es prêt ? Ok, prêt. Alors, étape 1, tu as 5 millions. Si tu réponds bien à l'étape 1, tu passeras à 10 millions. D'accord ? D'accord. Alors, quel est le nom du chouchou qui se trouve être la carte magique en possession de Hugo et de ses amis ? Groufond, Magna Carta, Marilyn, Granny. C'était quoi la réponse A ? Groufond, Magna Carta, Marilyn ou Granny ? Bah, je ne me rappelle plus du tout du nom, mais pourtant, je l'ai vu deux fois la série, les deux saisons. Je vois comment elle est. Elle s'était même transformée en arachnée sur le bateau, je me rappelle. Exact. Je vais dire la réponse A parce que ça me sonne le plus, mais je ne suis pas du tout sûr. C'est ton dernier mot ? Oui, Fuji. Bonne réponse. Ah, ça me fait plaisir que tu m'appelles Fuji, là, comme ça, en vidéo, directement. Alors, les mecs qui écoutent, je vous le dis, ce n'est pas Fudge, ce n'est pas Fudgeink, ce n'est pas Fugine, c'est Fudgey qu'on m'appelle. J'ai vu les messages Twitter. C'est horrible, on m'appelle encore Fudge, c'est horrible. Bonne réponse. Tu as 10 millions et tu accèdes à la table 2. D'accord. Non, la question. Au level 6 du sort, combien de pourcentage Vita soigne le sort corruption sans coût critique ? 35, 40, 45 ou 50% ? Tu peux répéter la question, s'il te plaît ? Au level 6 du sort, de combien de pourcentage Vita soigne le sort corruption s'il ne fait pas de CC, s'il ne fait pas de coût critique ? Et c'est quoi les réponses ? 40, 45 ou 50% de la Vita. Alors ça, c'est rien du tout. Alors 35, 40, 45 ou 50. Voilà. Quand tu lances par exemple, il y a ton allié qui est un peu dans la merde, mais vraiment que je ne sais pas, tu n'as pas d'autre façon de le soigner, et bien quelquefois tu lances le sort corruption et ça le soigne bien, par contre il passera son tour. Mais au moins ça le soigne, il sera invulnerable durant le tour. Je pense que, je dirais la réponse de B est 40%, parce que 45 et 50 c'est trop, et 35 c'est pas assez je trouve. Bon. Mais j'en sais rien. C'est ton dernier mot ? Oui, Fuji. Je pense que, bonne réponse. Et c'est 50% en CC. Ah oui, ça fait quand même 10% de plus, c'est beaucoup. Ouais. Alors, lequel de ces joueurs ne faisait pas partie de l'équipe ayant gagné le Goal Terminator 2014 ? Pepe Sanjutsu ? Snake ? Canon ? Ou Snake ? Snake ? Snake ? Alors, je ne vais pas te cacher que le seul Goal Terminator que j'ai regardé, c'était le 2012, la finale avec E4. Avec Snealer et FRL. Mais, moi les Goal Terminator, ce n'est pas mon truc, c'est pas mes grandes vacances. C'est le genre de truc que je déteste en plus. Snake ? 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 �p Sanjutsu ? Snake ? Snake ? quantity ? Snake ? Snake ? Snake ? famoso ? иков rosé ? Peut-être qu'il y joue toujours et lui, je te dis. Ça, juste pour te poser la question. En plus, Pépé, ça, je te souviens. Oui, parce que c'est le seul que je connaisse, en vrai. Snake, tu ne connais pas Snake ? Non, pas du tout. Cannon, Snyder ? Je dirais la réponse, c'est Cannon, parce que ça, je n'ai jamais entendu ce nom. Est-ce que tu veux que je te répète la question et les réponses ? Je ne vais les répéter pour les dubbords, pour l'instant, tu es réfléchi. Lequel de ces joueurs ne faisait pas partie de l'équipe ayant gagné le Goal Terminator 2014 ? Pépé Sanjutsu, Snake, Cannon ou Snyder ? Est-ce que tu sais, ils faisaient partie de quelle équipe, de quel serveur, ceux qui ont gagné le Goal Terminator 2014 ? Non, pas du tout. Moi, je n'ai suivi que les cartes en 2012. D'accord. Donc, on va faire la suite des questions. J'ai répondu bien à la A, à la B. Bon, maintenant, je vais dire à la C, je pense. Alors, je te répète, Pépé Sanjutsu, c'est ta réponse A. Snake, la réponse B. Cannon, la réponse C. Et Snyder, réponse D. Qu'est-ce que tu faisais ? Tu as mis tellement le doute, maintenant ! Ah non, je ne veux pas, je voulais juste te répéter pour ceux qui regardent la vidéo, tu sais, on n'est pas tout seul. Je ne t'aide pas et je ne t'enfonce pas, donc ce que je dis n'a aucune importance pour toi. Je pense que je vais rester sur ma réponse T. Donc, Cannon, c'est bien ça. Oui. C'est ton dernier mot ? Oui, Fiji. Mauvaise réponse. Snyder, Pépé Sanjutsu, tu as raison, c'était l'énu. Snake, c'était le yop. Cannon, c'était le Xelor. Et par contre, Snyder, c'était le roublard d'Otomeïse, le finaliste. Et d'ailleurs, Snyder n'a pas pu faire grand-chose parce qu'il y a Cannon qui roulait tout le temps ses PA. Et donc, un roublard qui a peu de PA, ça ne fait pas grand-chose au niveau des combats. Je ne sais pas. Donc, tu as perdu un Joker. Il t'en reste deux pour arriver à l'étape 4. Il ne te reste plus qu'une question abandonnée pour que tu retrouves encore deux Joker. Ça marche ? D'accord, ça marche. Ceux qui regardent la vidéo, vous voyez que là, c'est passé de 3 à 2. Parce qu'il a donné une mauvaise réponse. Donc, il reste à l'étape 3. Mais là, plus que deux Joker, deux possibilités, deux droits de se tromper. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que ne procure pas le bonus de panoplie Noctur Lab lorsqu'elle est complète ? Est-ce que tu as déjà mis la panoplie Noctur Lab ? Oui, l'amulette pour une panoplie Noctur Lab, je crois. Elle est sans force. Alors, je répète. Qu'est-ce que ne procure pas le bonus de panoplie Noctur Lab lorsqu'elle est complète ? 50 dos R, 50 dos O, 50 dos Terre ou 150 Vita ? Le bonus de panoplie Noctur Lab ? De l'habitage, je pense que ça, il y en a. Je dirais des dommages O, parce que je n'ai pas vu de... Pour moi, à la panoplie Noctur Lab, il y a de l'air, il y a de la terre. Enfin, je ne sais pas du tout. Et pour moi, c'est la réponse du B, des dommages O. C'est ton dernier mot ? Oui, Fuji. Mauvaise réponse. C'est 150 Vita qu'il n'a pas. C'est une panoplie qui est à la fois air, eau et terre. Mass. Si mes souvenirs sont bons, la ceinture donne aussi, donne de l'agilité. Les bottes de la chance, l'amulette de la force. Et quand tu mets les trois ou même les deux, tu as 50 dos R dans... 50 dos R, 50 dos O, 50 dos Terre, 1 PA, 1 PO, puis même, je crois, des dommages critiques et tout ça. Bon, c'est l'habitat qu'il n'y a pas, par contre. Alors, si vous m'avez été trompé dès le début, parce que j'avais retiré l'habitat direct. Les questions, c'est un peu fourbe. Je suis un roublard. Alors, prochaine question. Il ne te reste plus qu'un joker pour passer l'étape 3. Lequel de ces dragons ne descend pas de Spiritias ? Spiritia. Tu sais, c'est qui Spiritia ? Pas du tout. Pourtant, j'ai lu environ 500 lignes hier soir du R et du background de Dofus. Tout calendrier de l'or. Ah oui ? Non. Mais Spiritia, je ne me souviens pas du tout. Alors, lequel de ces dragons ne descend pas de Spiritia ? Alors, les trois premiers ABC, ça me dit quelque chose. Arrafal, c'est le Dofus Samrood. Acquabruyal, c'est le Tutu. Machin, je ne sais pas comment ça se prononce. Inimical. Oui, c'est le Dofus Pour. Et Dardons d'Acal, ça ne te dit rien ? Non, pas du tout. La suite logique aurait été Terra... Terra, je ne sais plus quoi, Pro Locre. Donc, je vais dire que c'est la réponse C. Inimical ? Non, la réponse D. Excuse-moi. Alors, je répète pour ceux qui regardent, mais j'ai bien compris ta réponse. Lequel de ces dragons ne descend pas de Spiritia ? Aéraphal, Aguabriyal, Inimical, Dardons d'Acal. Donc, toi, tu dis Dardons d'Acal. Oui. C'est ton dernier mot ? Oui, Fuji. Bonne réponse. Yes. Alors, Spiritia, c'est le dragon divin élémentaire. Tu vois ? Oui, c'est pour ça. La suite aurait été celui de Locre. Et il a donné naissance à plusieurs dragons. Et dont Aéraphal, lui, comme tu as dit, il a donné naissance au Dofus Emeraude. Aguabriyal a donné naissance au Dofus Circouase. Inimical a donné naissance au Dofus Porc. Par contre, Dardons d'Acal, lui, il descend plutôt de... Quoi ? Il descend de... Elioboros, le dragon de feu blanc. Et lui, il a donné naissance au Dofus... De l'Ivoire. Ivoire, exactement. Ouais. Et voilà. Parce qu'il y a trois dragons divins. Il y a Elioboros, le dragon de feu blanc. Ouro Onigrid, le dragon de feu noir. Et Spiritia, le dragon élémentaire. Voilà. Bonne réponse. Tu as l'étape 4 et tu as deux jokers à présent. D'accord. Laquelle de ces classes a déjà eu un sort d'invisibilité ? Eniripsa, Osamodas, Ekaflip ou Pandawa ? Laquelle de ces classes a déjà eu un sort d'invisibilité ? Eniripsa, Osamodas, Ekaflip ou Pandawa ? Pour moi, dans ma tête, ça aurait été inutrofe. Je ne sais pas pourquoi. Il en a eu un, lui. Tu as raison. Ça, je le savais. C'est tout au début. C'est... Taverne des roches, si je me rappelle bien. Ou quelque chose comme ça. Non, pas taverne. Caverne. Je ne sais plus. Mais des roches. Ah, c'est tout à fait. Sylvie, si je me rappelle bien, c'était un sort d'invisibilité qui durait 5 tours. Là, c'était assez long. C'était assez cheaté à l'époque. Il y a eu une autre classe qui avait un sort d'invisibilité. Alors, Eniripsa, Osamodas, Ekaflip ou Pandawa ? Est-ce qu'il y en a un que tu sortirais direct ou que ce n'est pas lui ? Tu sais que ce n'est pas lui. Pandawa, je pense que je sortirais direct. Pourquoi ? Je vois mal à Pandawa se mettre invisible. Là, je ne sais pas trop. À part Reynu, je ne savais pas les autres qui avaient. Moi, je dirais la réponse C, un Ekaflip, pour l'aspect joueur et sur les émissions. Je pense qu'il y aurait plutôt mis le sort. Ekaflip, donc. C'est ton dernier mot ? Oui, il y a eu un sort d'invisibilité. C'est bien ça. Oui ? Oui, c'est mon dernier mot. Mauvaise réponse. Tu perds un Joker. Tu passes de deux Jokers à un. C'était quoi ? Une Irypsa. Je vois mal aussi un Irypsa, c'est un être invisible. Moi, je vois mal les C, un Ekaflip. Le Zabotas, c'est le point d'avoir. Il n'y en a aucun pour moi qui doit se rendre invisible. Mais il avait un mot d'effacement, en fait, au tout début. Et vous pouvez se rendre invisible. Devine combien de tours ? Plus que 5. C'est perspicace. 7 tours. Wow, c'est énorme. Oui, c'était tellement cheaté qu'ils l'ont remplacé par mot d'envol en 1.19. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder la chaîne d'Humility sur 5 faits incroyables sur Dofus. Il a fait une série, pas d'ailleurs qu'il en parle. J'aurais fait la question sans sa vidéo. Mais c'est bien de quelquefois... Il y a d'autres faits incroyables sur Dofus qu'il montre. Et c'est bien de se remémorer pour les anciens. Et pour les nouveaux, ça fait de la culture générale. Je l'avais vu en plus, cette vidéo, c'est là de Je tiens les Nuitrophes avec Le Cire Invisible. Il avait parlé aussi des sorts qui passent les tours, genre plusieurs tours, je me rappelle. Par exemple, il y avait la roulotte de l'Ecaflip qui faisait, si tu avais de la chance, soit ça faisait passer le tour entier de l'équipe adverse. Je me rappelle, je l'avais vu au Gould Terminator à l'époque. Ça avait fait passer pendant un tour entier l'équipe adverse. Et les autres, il les avait écrasés. Et du coup, tu vois, l'Ecaflip, il l'a fait passer à tout le monde. Donc, 4 joueurs, leur tour. T'imagines un peu au Gould Terminator, juste ce petit coup de chance-là. Et puis bon, le match est plié. Complètement, je fumais. Mais par contre, si tu n'as pas de chance, tu pouvais faire passer le tour à ton équipe à toi. Il était jamais, ouais. Donc, complètement fumeux. Il y avait aussi une roue 11 de 5000 PV. C'était n'importe quoi. Bon, sinon, tu es toujours à l'étape 4. Il te reste un Joker. D'accord. Dans Wakfu, qui n'a pas participé au match de Blue Ball contre les Black & Black. Ok, il est réel boitard contre les Black & Black, c'est ça ? Ouais. Alors, attends, je te redis. Dans Wakfu, qui n'a pas participé au match de Blue Ball contre les Black & Black. Ruel, Amalia, Tristepin ou Evangeline ? Ruel, Amalia ou Evangeline ? Tu sais qu'il y a un épisode... Black & Black, c'était quand ça ? Saison 1, saison 2 ? Je ne sais plus du tout. En tout cas, j'ai vu les deux saisons. Je sais qu'il y a des épisodes où il y a une des filles qui a joué. Je ne sais pas s'il y a deux. Alors, c'est soit Ruel, soit Evangeline, soit Amalia. Attends, je te répète. Dans Wakfu, qui n'a pas participé au match de Blue Ball contre les Black & Black ? Ruel, Amalia, Tristepin ou Evangeline ? Si tu réponds bien à cette question, tu passes de 20 millions à 25 millions. D'accord. Et il me reste un Joker. Il te reste un Joker, en effet. Dans ce match, je suis sûr qu'il y a une fille qui a joué. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas où une fille joue au Blue Ball dans la série. Black & Black, c'était où ça ? Où ça se passait, ce match-là ? Entre les Black & Black ? Alors, ça, c'est plus du tout. Je ne sais pas, Bonta, Strup, Brakmar, Otomei, je ne sais pas. Alors là, tu me poses une colle. Parce qu'il y a eu, je t'aide un peu. Il y a un affrontement dans la saison 1, un affrontement dans la saison 2, de matchs différents. Oui, je me rappelle, c'était avec Chris Lacrasse dans la saison 1. Et donc, c'était dans la saison 2, ça, je pense que c'était... Est-ce que tu te rappelles, est-ce que c'était les Black & Blacks dans la saison 1 ou dans la saison 2 ? Ou c'était les Black & Blacks ? Black & Blacks, c'était dans la saison 2, du coup, parce que l'équipe de Chris Lacrasse, ce n'était pas les Black & Blacks, c'était les Ouvetons Rouges, je crois. Bien joué, c'était une des questions que j'avais posées auparavant, dans un autre qui veut gagner des millions. C'est assez à regarder les anciens qui veut gagner des millions. C'était dans la saison 2... Et donc, je ne sais pas, dans quelle ville ? Black & Blacks, je crois. Peut-être. Je pense que c'était Pimpin qui n'était pas là. Voilà. Ouais. Si j'avais su, j'aurais regardé les saisons. Je vois mal Amalia aller au Brevard, faire le match de Goukou. Pourquoi ? Parce que c'est le genre de fille qui n'est pas très bon pour le joueur, parce que je pense à jouer sur le terrain. Ouais, ma dernière réponse, c'est Amalia. C'est ton dernier mot ? Oui. Alors, ça se passait à Brakmar, tu as raison. Oui. Est-ce que les femmes ont le droit de jouer à Brakmar, au bootball ? Non, elles s'étaient déguisées, je le rappelle, c'est ça ? C'est pour ça que je le rappelle. Amalia et Evangeline, vous, normalement, n'ont pas le droit. Tu as raison, ils ont pris une potion pour se déguiser. Et est-ce qu'elles ont joué ? Non, elles ont joué... Non, elles ont joué... Pardon, oui, elles ont joué, sous forme des garçons. Elles ont menti. Ouais, c'est ça. Donc, ce n'est pas Amalia, désolé. Non, c'était pas pour ça. Il a joué, bien sûr qu'il a joué. C'est celui qui se prenait tous les coups. Il s'est même pris le coup de tous les coéquipiers quand il jouait avec... le bootballeur masqué, la femme Maud. Ouais, celle qui s'est démasquée à la fin, ouais. Et donc, c'était Ruel qui n'a pas joué. Même si c'est le meilleur joueur de bootball de l'équipe, il n'a pas voulu payer l'assurance et tout ça pour... qui était obligé. Ça fait bien Ruel, tu sais. Oui, il était trop radin pour donner quelques kamas pour pouvoir jouer. Tu sais, les frais, l'équipement, assurance et tout ça. Donc, c'est Ruel qui n'a pas joué. Ouais. Donc, tu passes de 1 joker à 0. Tu n'en as plus. C'est-à-dire que si tu te trompes encore une fois de l'équipement de 4,6, tu perds la moitié de ton porte kamas. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu... Là, tu as 20 millions. Et si tu te trompes, tu passeras à 10 millions. D'accord ? D'accord. Mais si tu es à bon, tu passeras à 25 millions. Ok. D'accord ? Alors... Bon, elle est facile, la question. Elle est facile. Ça dépend pour qui, après ? Normalement, elle est facile. Même si tu ne le suis pas, il est très connu, quand même. Quel est le prénom d'humilité IRL ? Est-ce que tu connais déjà la réponse ? J'ai... Si elle sort dans la réponse, c'est sûr que c'est ça. Ah bah alors, je te dis la réponse. Nicolas ? Non. Pierre ? Mehdi ? Ou Arthur ? C'est Pierre. Parce que Mehdi, c'est... Jeunesse. Bonne réponse. Nicolas, c'est Snigzi. Exact. Pierre, c'est humilité. C'est à ça que je pensais. C'est ton dernier mot ? Oui, FUJI. Bonne réponse. Alors, comme tu as dit, Nicolas, c'est Snigzi. Mon petit Snigzo à moi, mon YouTuber préféré. Pierre, c'est Humiliti, comme tu as dit. Mehdi, c'est Jeunesque. Et là, je crois qu'il a arrêté les vidéos YouTube. Et Arthur, c'est RUKA. Le petit copain de... de Princesse Roro. Ah oui, en plus, je t'ai vu sur le stream de Princesse Roro. Oui, donc, HUKA, c'est un streamer. Oui, j'ai... Il a fait quelques likes, mais je crois qu'il est à son dixième, onzième, là. C'est un streamer sur Twitch. Ça aurait été plus facile le prénom de Jérémy Sadi. Alors, bonne réponse. Tu passes à 25 millions. Et tu es à l'étape 5 pour tenter les 30 millions. Alors, comme vous voyez à la vidéo, là, ce que je mets en violet, c'est ce qu'il a passé. Donc là, il est bien à 30 millions. Il est à l'étape 5. Il n'a plus de Joker. D'accord ? Alors... Au level 6 du sort... Quelle est la PO maximale du sort K-Watt ? Est-ce que tu connais déjà la réponse ? Pas du tout. Parce qu'en plus, hier, ils m'ont dit pour le marteau de Moon, hier, dans le chat. Ah bon ? Ouais. C'était 7, je crois. D'accord. Alors, au level 6 du sort, quelle est la PO maximale du sort K-Watt ? 5, 6, 7, 8. En plus, récemment, je me suis ennuyé. J'ai rempli la map du Pudge de K-Watt. Ah bon ? Bon, c'est pour le faire. T'as dit quoi ? Ça devrait te faire, alors, la question, non ? Bah ouais, mais j'ai pas vraiment regardé le nombre de PO. J'ai regardé plutôt les relances au niveau 1 avec 10 tours de relance. Je suis même mort autour de 666, j'ai pas pu finir. Je pense que je vais jouer le jeu, je vais pas arrêter, je pense que... Attention, là, tu as 25 millions, tu n'as plus de jokers, si tu te trompes, la partie s'arrêtera, et tu seras à 12,5 millions. Par contre, si tu réponds bien, tu passeras de 25 à 30 millions. Ça m'étonne que, je sais pas, ça fait 5-6 candidats qui veulent pas s'arrêter, qui tentent, qui tentent, même qu'ils ne connaissent pas la réponse. Vous avez peur, encore, vous avez peur de vous faire traiter de tapette au forum, ou quelque chose comme ça ? Oui. C'est dur, quand même, là. Alors, au level 6 du sort, quelle est la PO maximale du sort K-Wat ? 5, 6, 7 ou 8 ? Je pense que je vais arrêter là, mais pour répondre quand même, même si j'arrête, je pense que j'aurai 18. Donc, tu t'arrêtes là, c'est ton dernier mot ? Oui, et j'aurai 18 si j'aurai répondu. D'accord, mais la réponse était 6, donc tu as bien fait de t'arrêter. Oui, oui. Bon, bien joué à toi, tu gagnes 25 millions. C'est peu, mais je me suis bien amusé, c'était à vous. C'est peu, tu gagnes combien de K-Wat par mois, à peu près ? Par mois, je sais pas, mais par semaine, 25 millions. Ah, tu gagnes quand même bien. Tu fais quoi pour gagner 25 millions par mois ? Parce que pour moi, c'est pas terrible, mais pour un joueur lambda, c'est assez énorme, j'ai l'impression. Si j'ai perdu la mesure, c'est beaucoup, 25 millions par semaine, non ? Bah ouais, c'est 25 millions par semaine net, c'est pas brut aussi. Mais c'est parce que je fais de l'élevage, en fait. Mon mode marchand me rapporte pas mal et mon hôtel de vente aussi. En fait, j'ai 1500 dindes dans mon élevage. Donc euh... D'accord. Ah oui, on a dû en parler durant l'interview, tiens. Donc ouais. Alors, rappelle-moi ton serveur. Brumaire. C'est pas à toi déjà que j'avais acheté des parchemins ? Si, 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 si. Ouais. J'avais vu que t'es... Quoi, t'avais vu le pseudo de quelqu'un du forum en mode marchand. J'ai vu l'écrit, il n'était pas super intéressant, mais pas non plus dégueulasse. Bon bah du coup, j'ai pris. Je crois que je me suis fait un petit bénéfice dessus, d'ailleurs. Ah oui, je crois. Brumaire, il est beau gosse quand même. Oh, moi, je t'aime pas. Ah bon ? Alors, il faut que je le connaisse. Sinon, parce que maintenant, j'ai dit net, parce que brut, en fait, je fais 65 millions par semaine. Ouais. Mais bon, tu le sais très bien, les pare-chauds, les puissants pare-chauds, ça part très mal à ces temps-ci. Vu le nombre de votes qu'il y a qui font des pages, et des gens qui se mettent à l'exemple aussi. Et des gens qui baissent de 10 000 kamas les prix sur un seul pare-chaud. Ah ça, je crois que tu parles de moi, non ? Non, toi, tu les augmentes les prix. Ça dépend des serveurs, après, ça dépend de si je joue avec l'économie ou quoi des pare-chauds. Parce que là, les puissants pare-chauds de force, je crois, ils sont 29 000 kamas unités. Sauf que c'est extrêmement peu. Les pare-chauds de quoi ? Les puissants pare-chauds de force. Ah oui. 29 000 kamas unités, je trouve que c'est pas moins. Ouais, 29 000, ouais, sur ce serveur-là, je vous plutôt à la hausse, ouais. Ouais, ouais, j'augmente les prix sur ton serveur. Mais sur d'autres, je les descends assez drastiquement, ouais. Parce que quand tu as joué après, quand tu avais acheté tous les pare-chauds, les puissants pare-chauds de force, tu les as fait monter à 5 000 kamas unités, puis on partait. Ouais, je crois que j'en avais acheté 2 500 d'un coup ou quelque chose comme ça, non ?